Une équipe d'Allemagne qui va se présenter quasiment au complet avec le retour de son défenseur central, du côté de l'équipe de France, vous savez que Marcel de Sailly et Vieira sont tous les deux blessés. Sylvestre vers Henry, oh là là, oh là là, qu'est-ce qu'il vient de nous faire, il va aller au but, Trezeguet est au second poteau, et but ! Et voilà, ça s'est bien joué ! Oh quelle action, oh quelle action de Thierry Henry ! Superbe action de Thierry Henry, terminée par David Trezeguet à la deuxième minute. Oh là là là, que c'est bon mon Dieu, que c'est bon ! Quand on est capable de faire ça, Thierry Henry, bravo, bravo messieurs ! On l'a senti, mais c'était aussi clair que le nez au milieu de la figure, à partir du moment où il avait réussi cet enchaînement exceptionnel, amorti de la poitrine, et il entraîne le ballon avec son coup de pied. La suite, regardez Trezeguet, tête baissée, il ralentit sa course pour ne pas être en jeu entre les deux adversaires. Loin de nous l'idée de dire que ce n'est pas un bon joueur, c'est un très très bon joueur. Attention, et but ! C'est un très très bon joueur, mais pour l'instant... Un but pour Trezeguet ! Eh bien, il n'a peut-être pas encore le niveau de Zidane. But de Trezeguet sur une passe de Zidane. Et que, quand on veut prendre la place d'un titulaire, il ne faut pas être légal, il faut être supérieur. Et là, pour être supérieur à un Zidane, il faut être vraiment très fort. Une passe distillée, et un... Et le 28e but de David Trezeguet. Avec un Oliver Kahn pris à contre-pied, et un, et deux, et 3-0. Et sur la proche de Papin.